Bonjour et bienvenue, mes chers élèves, dans cette séquence, on va corriger cette question montrant que A bar incluant B équivalent à A union B égale à E, tel que A et E, deux parties non-vides de l'ensemble E. Alors, rappelons d'abord qu'est-ce que ça veut dire A étant inclus dans B. A étant inclus dans B équivalent à quel que soit X appartient à E, X appartient bien sûr si X appartient à A, implique X appartient à B. De la même manière, on va commencer par ce premier membre-là, cette première proposition, je peux l'appeler la proposition P, et je vais y aller avec des équivalences successives jusqu'à trouver la proposition Q. Alors, commençons par P équivalente, A bar inclut dans B équivalente, quel que soit X appartient à A bar, implique X appartient à B. Alors, équivalent A, quel que soit X appartient à E, je rappelle seulement que si on a P implique Q, ça est équivalent à non-P au Q. Alors, de la même manière ici, X n'appartient pas à A bar, implique X appartient à B, alors c'est la négation de X appartient à A bar, ou X appartient à B. Équivalent A, quel que soit X appartient à E, la négation de X appartient à A bar, c'est X n'appartient pas à A, d'accord, n'appartient pas à A bar, ou X appartient à B. Alors, la négation de X appartient à A bar, c'est que X n'appartient pas à A bar, ou X appartient à B équivalent A, quel que soit X appartient à E, X n'appartient pas à A bar, je rappelle que ça équivalent A, X n'appartient pas à A bar, équivalent à X appartient à A. D'accord ? Donc, puisque si je considère cet ensemble et l'ensemble A, et voilà l'ensemble E, par exemple, si X n'appartient pas à A bar, voilà A bar, A bar, c'est cette partie. Bien sûr, sachant que X appartient à E. D'accord ? Donc, s'il n'appartient pas à A bar, voilà A bar, A bar, c'est cette partie. Donc, automatiquement, si un élément n'est pas ici, n'est pas dans A bar, alors forcément, elle est dans A. Donc, je continue. Ici, c'est X appartient à A ou X appartient à B. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quel que soit X appartient à E, soit X appartient à A ou soit X appartient à B. C'est-à-dire que A union B, c'est-à-dire X appartient à A. Donc, quel que soit X, je peux réécrire ça. Voilà. Donc, ça veut dire que quel que soit X appartient à E, X appartient à l'union A union B. Donc, équivalent que A union B est égal à E. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci et à bientôt.